Je l'ai vu en février 2019 C'est une chose qui manquera à ma carrière Je ne l'ai pas rencontrée malheureusement Je n'ai pas eu ce plaisir Un grand personnage, un grand monsieur du bout Tu sais qu'on avait projeté avec Gabriel On avait projeté avec Gabriel D'aller le voir Et puis avec le Covid Tout ça, ça a un peu tombé à l'eau Donc voilà On fait avec Mais c'est vrai que la nouvelle M'a profondément attristé Parce que c'était quand même Il faut se remettre dans le sujet aussi Salut Dominique C'est quelqu'un qui a été précurseur Dans les années 50, 60 C'est quelqu'un qui a vraiment énormément amené Au niveau de tout ça C'est assez impressionnant Il faut relire Il faut le relire Il y a Gabriel qui est en train d'arriver Super Salut Gabriel Attends, je regarde Écoute, tout le monde On est 60 là déjà Donc ça commence à arriver Encore quelques petites minutes Et puis on va commencer Il y a un jingle, non ? Non, non, non Le jingle, c'est le C'est le même Qu'est-ce que tu bois ? C'est un pas que j'aime beaucoup en ce moment C'est le château des Jacques De la maison Jadot Oui Et c'est le moment où il y a un vent En 2016 2016 Et c'est Jacques Lardière Son dernier millésime C'était quoi ? C'était 14, 15, 16, je ne sais plus Je ne me souviens plus Je crois que c'est 14 C'est 14, c'est ça Bonsoir tout le monde Bonsoir Ah, t'es là Gabriel ? Bonsoir Cyril Bonsoir Frank Attends, je ne te vois pas Je ne te vois pas Tu me cherches Je me doute bien Mais attends Une nouvelle par Jackie Gabriel Il t'a envoyé une proposition De conférence D'où il y a une conférence aussi Je crois sur la texture du vin Et par un américain Je ne sais plus le nom Ça te dit quelque chose ? Oui, il faut que tu regardes Cyril C'est un master of wine Americano-britannique Qui s'appelle Nick Jackson Qui a écrit un livre super Qui s'appelle Beyond Flavor Au-delà des arômes Qui a une approche sur la texture Qui est presque trop technique Dans le sens où c'est vraiment Quelque chose qu'il a développé Pour lui-même Pour réussir le concours De master of wine C'est un ouvrage On ne t'entend pas très bien Gabriel Tu dois avoir un petit problème De connexion Elle change peut-être de raison Tu es la guest star de ce soir Excusez-moi, bonsoir Bonsoir Il y a juste 30 secondes Est-ce que vous pouvez rappeler Le nom du livre S'il vous plaît Beyond Flavor Je vais le mettre dans le chat Au-delà des arômes Ça n'a pas été traduit en français L'auteur s'appelle Nick Jackson Merci beaucoup Beyond Flavors Beyond Flavors Beyond Flavors Je vous l'ai mis dans le chat J'arrête ma vidéo Et puis je laisse la scène Surtout à Cyril Avec qui tu es Oui Ça marche Non parce que J'ai demandé à J'ai demandé à Gabriel De venir me prêter main forte Parce qu'il y a quelqu'un Il y a une personne Qui m'a envoyé des questions Me toucher du vin Donc je me suis dit Je peux répondre Mais il y avait des questions Des questions de chimie très fort Donc je me suis dit Gabriel a eu la gentillesse De passer quelques minutes Avec nous Pour nous donner son éclaircissement Scientifique Voilà Bon écoutez Je vous propose Qu'on On va On va On va attendre encore 2-3 minutes Je ne sais pas Qui c'est Qu'elle est C'est C'est ce que je suis en train De faire Je suis en train De couper les micros Pour éviter L'arsen On va Encore Encore Quelques petites minutes Et puis on va attendre Je vais vous mettre Le programme Le programme En attendant Des prochains Webinars Alors Je ne sais pas Si tout le monde voit Ouais c'est bon Donc le 14 janvier Nous aurons un très très beau webinar Avec Romain Hiltis Un collègue Donc meilleur sommet de France Donc ça sera l'Alsace Dans les yeux d'un meilleur sommet de France Puisqu'il est chef sommelier Au restaurant René Lalique Deux étoiles Michelin Donc dans le nord de l'Alsace Donc un Il est au comité Comité de la revue Des vins de France Comité de dégustation Le 26 janvier On aura Très très belle intervention De Bruno Cognou Avec une question Qui nous fera traverser Les âges Avec Pourquoi le vin Est si mystique Donc Bruno Est chevalier De l'ordre du mérite agricole Et caviste Renommé Grand militant Des vins bio et biodynamie Depuis très longtemps Le 11 février On aura Une magnifique Présentation De la Loire A travers Les yeux De Thierry Germain Domaine des Roches Neuf Donc un Domaine Thierry est un ancien Enfin fils de Bordelais Voilà Château Château Yon-Figiac Installé à Saumur En 1988 Et voilà Il a vraiment Fait évoluer ses vins Et il nous partagera Sa passion Sa passion À travers Ce qu'il a pu faire Et on Poursuivra ensuite Le 25 février Avec un webinaire Qu'on avait été obligé De reporter Qui va être La vue De l'appellation Condrieux Avec Christine Et Emma Vernet Donc les descendants Du domaine Georges Vernet Georges Vernet Qui a sauvé Cette magnifique appellation Dans les années 50-60 Et le 9 mars On sortira du monde du vin Puisqu'on dira Dans le monde Des huiles essentielles Et je vous présenterai Christian Escriva Qui est auteur D'un magnifique livre Qui s'appelle Rencontrer les plantes Et il est Distillateur D'huile essentielle En Provence En biodynamie Et il vous Voilà On travaillera Sur ce qu'il appelle L'âme des senteurs Donc voilà La différence Entre le senteur Et le parfum Ça devrait être Ça devrait être sympa Voilà On va revenir Dans le présent Tout de suite Et Je vais passer la parole À Cyril Tout simplement Pour que tu te présentes Cyril Écoute Bienvenue À ces webinars De la revue des vins de France On est hyper contents De t'accueillir Merci de ta confiance Et puis Tu as plein de choses À nous raconter Sur l'étoffe L'étoffe du satin Du velours La vibration Sensuelle On connait On connait le satin Et les dentelles Dans un cadre Plus personnel En général Mais là On va le regarder Dans le cadre du vin Pour être plus sérieux Je te laisse la parole Cyril Pour me présenter De manière assez courte Donc je suis Cyril Tota Et J'ai fait des études De oenologie Au départ Donc J'étais destiné À devenir oenologue Donc J'ai fait ces études-là À Dijon Donc à l'université De Bourgogne Et puis Et puis J'ai deux passions Dans la vie Donc Ma première passion C'est le vin Et puis La deuxième C'est la musique J'ai bifurqué ensuite Sur la musique Je suis devenu professeur de musique Je suis toujours professeur de musique Aujourd'hui Mais bien évidemment En parallèle J'ai mené deux carrières Et J'ai mené Donc Une carrière aussi Dans le vin Dans un premier Un premier temps De manière très amateur En suivant des ateliers De dégustation Mais j'ai eu la chance D'avoir un professeur Émérite Quelqu'un qui m'a vraiment Qui a été en quelque sorte Mon mentor En l'occurrence Jaquie Rigaud Donc Jaquie Rigaud Je crois que vous l'avez accueilli Dans un webinaire Précédent Oui On a accueilli On a accueilli Jaquie il y a à peu près Un mois et demi maintenant Justement sur l'histoire De la dégustation Chez au sensoriel Oui Tout à fait Et Donc J'ai commencé à déguster Des Comment on dit Des bonnes quilles Des très très bonnes quilles A connaître des Grands vignerons A m'intéresser A ce qu'il appelle Les vins de lieu Et puis A essayer progressivement De comprendre Le lien Qu'il y avait Entre le lieu Et Le lieu d'un côté Et puis de l'autre Le produit Le vin Donc D'essayer de faire ce lien De donner un sens Aux descripteurs Jéosensoriels Donc bien sûr J'ai été initié En fait A la méthode De dégustation Jéosensorielle J'ai mis du temps A rentrer dans cette méthode Parce que Il faut déjà Désapprendre On nous a appris L'analyse sensorielle Traditionnelle On nous a d'abord Appris A regarder Ensuite à sentir Ensuite à goûter Voilà Et puis il a fallu Que j'apprenne A donner le minimum D'informations A mon cerveau Gabriel Le pouze est ici présent Pour en parler mieux que moi Mais en tout cas Cet apport des neurosciences Fait qu'aujourd'hui Je pense qu'on ne peut plus Déguster de la même façon Qu'avant Et il faut inventer Une nouvelle méthode Est-ce que c'est la méthode De dégustation Jéosensorielle La bonne Je ne pense pas Stricto sensu Je pense qu'en fait C'est C'est trois Trois méthodes Pour moi Qui sont complémentaires On en parlera peut-être Tout à l'heure Parce que là Je suis déjà en train De rentrer dans le sujet Et je ne suis pas Fini de la dégustation Au fait Donc après J'ai passé De DU À l'Institut Universitaire De la Ville du Vin Dont un Qui s'appelle Pratique de la dégustation Par la connaissance Des terroirs Et là Je me suis aperçu De l'importance Pour faire ce lien Entre le lieu Et le produit Le vin L'importance De connaître les lieux L'importance D'aller sur le terrain De rencontrer les vignerons De s'intéresser A la bénéfication De s'intéresser A leur pratique Donc tout ça Ça a été Un apprentissage Et puis En 2012 J'ai créé En fait L'Etoffe des terroirs Alors L'Etoffe des terroirs C'est Au départ C'est des clubs De dégustation Entre amis Avec des expériences Géosensorielles Donc à partir Des descripteurs Géosensoriels Donc au départ On était un groupe D'amis On a fait ça On était à peu près Une quinzaine Et puis Très très vite On s'est aperçu Que finalement En développant Cette méthode là En l'opérationnalisant En quelque sorte Et bien ça permettait Aux gens de comprendre De parler mieux du vin Et puis de parler Le même langage Et puis de comprendre Mieux Ce lien justement Qui existe entre Le lieu et le vin Et donc De là De l'Etoffe des terroirs En fait Est né ce projet Du toucher du vin C'est en fait L'Etoffe des terroirs Le déclic pour moi Ça a été quand Jacquie m'a dit Voilà Pour moi La texture du vin C'est son étoffe Donc la texture du vin C'est son étoffe Et moi je l'ai pris au sens C'est pas mon premier Donc ça voulait dire Que finalement Peut-être Peut-être Je dis bien Par le toucher de main Par la main Par la sensation tactile La dimension kinesthésique On pourrait expliquer On pourrait aider A la verbalisation Du ressenti On pourrait décrire Les sensations tactile En bouche Donc j'ai commencé A travailler là-dessus Il y a 8 ans J'ai été rejoint Par toute mon équipe D'Etoffe des terroirs J'en profite pour saluer Il doit y avoir un monsieur Qui s'appelle Patrice Benoît Qui doit être dans le lot Je ne sais pas si bien Mais Patrice Est un des concepteurs Avec moi Il a développé Donc ce projet Donc on a fait Beaucoup d'expérience On pense ensemble Sur cet outil Touche et disant Et donc On a testé Auprès d'un panel D'à peu près De 1000 personnes C'est énorme On a fait plein d'ateliers Donc tu as Tu as finalisé A peu près ton outil Dont on va parler En profondeur Tout à l'heure Il y a 7-8 ans Et ensuite Donc c'est ce que tu nous expliques Tu l'as à peu près testé A peu près sur 1000 personnes C'est ça ? C'est ça Mais on a fait une expérience Donc on a fait Une expérience Scientifique Avec donc Jordi Ballester Qui s'intéresse A l'intention du vin A l'Institut universitaire De la Vigne et du vin A Dijon Et donc On a fait Une expérience Avec un panel D'une cinquantaine De personnes Et je vais en parler Tout à l'heure Mais juste C'est suite A cette expérience Où on a montré Qu'il y avait une concordance Qu'il y avait vraiment Une concordance significative Entre le choix D'une texture L'appréciation Qu'on peut avoir Du vin Et les adjectifs Qu'on choisit Pour décrire ce vin Quand on a montré Qu'il y avait adéquation Et qu'on a réussi A avoir un modèle Qui était significatif A 75% Ce qui est Déjà Très très bien Et bien On s'est dit Que finalement On était vraiment Dans le vrai Et donc Qu'il fallait poursuivre Et qu'il fallait mener D'autres expérimentations Et surtout Qu'il fallait concrétiser L'outil D'où On a sorti Cet outil Que je vais vous montrer Maintenant Qui s'appelle Donc le toucher du vin Qui se pendent sous la forme D'un Tout simplement Comme le nez du vin Comme le nez du vin Sauf qu'à l'intérieur Ce n'est pas des petits fioles C'est tout simplement Un kit d'étoffe On en parlera tout à l'heure Ça a été finalisé Ça a été finalisé En 2018 C'est tout récent En 2018 Voilà Donc on l'a sorti En mille exemplaires Dans un premier temps Et puis Là on est en train De faire une version 2 On est actuellement En train de travailler Avec une version 2 Dont je parlerai tout à l'heure Voilà D'accord Donc le toucher du vin C'est vraiment Notre projet Prioritaire À l'étoffe des terroirs On essaie vraiment De démocratiser L'accès au grand vin En permettant aux gens De déguster des grands vins Et finalement On s'aperçoit Que dans ces grands vins On a toujours Les mêmes caractéristiques Tactiles en bûche Alors qu'est-ce que c'est Qu'un grand vin pour toi Puisque tu en parles Alors bien sûr C'est une bonne question Et on n'aura pas tous La même définition Et heureusement Parce que le grand vin Avant toute chose C'est le vin Qui nous donne Plein d'émotions à nous Et forcément Le grand vin Pour moi Ce ne sera pas Le grand vin Pour toi Franck On ne sera peut-être pas D'accord là-dessus Parce que forcément On a tous Des goûts différents Et quand je dis Goûts différents Je ne le prends pas Au sens Premier Je le prends Au sens large Donc on a tous Des goûts différents Il y a des gens Qui apprécient plus Les vins Avec une Qui sont plutôt Sur Sur la finesse Sur l'élégance Il y en a d'autres Qui préfèrent avoir De la puissance Parce qu'ils préfèrent avoir Quelque chose De plutôt épais Voilà Donc Le grand vin C'est celui Qui va me procurer À moi Une émotion telle Que je vais me dire Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Tout est là La consistance est parfaite Il y a une grande matière Et c'est long en bouche C'est persistant Aromatiquement Ça ne me lâche plus Je n'ai pas envie De me brosser les dents Pour aller C'est ça le grand vin Après une dégustation Tu te brosses les dents Ça dépend quoi J'ai une petite question Pour toi On a un petit peu Compris un petit peu Ton approche Puisque tu m'as l'air Quand même d'avoir développé Des qualités artistiques fortes Puisque tu es professeur de musique Donc tu as une sensibilité Automatiquement forte Au niveau artistique Et au niveau ressenti Moi j'avais envie De te poser finalement La question C'est quoi le lien Entre l'outil Dans lequel on va rentrer Dans quelques instants Le terroir Et le toucher de bouche Finalement Le toucher de bouche Et le terroir C'est quoi le lien C'est quoi le lien pour toi Alors Je pense qu'il faut avoir testé Déjà l'outil Pour faire ce lien De manière tout à fait logique Mais en gros Peut-être juste De façon conceptuelle Juste avant Avant de parler de l'outil De manière De manière conceptuelle On a Plusieurs niveaux D'utilisation d'outils Et le premier objectif De cet outil C'est avant toute chose De permettre aux gens D'écrire facilement La texture d'un vin Sans forcément utiliser des mots Parce que vous avez comme moi Et on y reviendra tout à l'heure On a toujours des problèmes Avec les mots Et avec la sémantique Et ça Je l'ai encore vérifié En disant Les questions Que tu m'as fait passer Franck Donc On a Un premier niveau D'utilisation d'outils Qui permet en fait A tout le monde Et je dis à tout le monde Sur tous les vins De décrire Ces sensations tactiles En bouche En s'aidant De la dimension Pénesthésique De la main On a bien compris En touchant des étapes On verra tout à l'heure Que ce n'est pas n'importe Quelles étapes On a fait plein de tests Et qu'en fait On en a retenu huit Et donc Ça c'est le premier niveau D'utilisation d'outils C'est de permettre A tout le monde Finalement De parler de la texture Facilement Sans forcément utiliser Les mots Et la deuxième chose Après c'est Quand on est vraiment Avec l'outil Familiarisé à l'outil En fait On va Progressivement L'outil va nous permettre Progressivement D'hierarchiser La qualité des vins Donc On va s'apercevoir Qu'un grand vin exceptionnel Un vin de lieu Et bien Il a toujours Les mêmes C'est toujours Les mêmes étapes Qu'on choisit On choisit Tulle ou la soie Le velours Pour les vins de plaisir Humédiat On va choisir Plutôt le tulle Parce que c'est peu consistant C'est simple C'est léger Donc voilà On va faire cette différenciation Petit à petit On va hiérarchiser Et hiérarchiser Hiérarchiser La qualité des vins Et après Je dirais Qu'en fait Finalement Un des principes De fonctionnement de l'outil Avant de rentrer De temps Dans sa découverte C'est toujours La notion d'analogie Exactement Exactement Et donc On va en fait En quelque sorte Si on identifie Les grands vins On va identifier Ce qu'on appelle Les vins de lieu C'est-à-dire les vins Où le lieu est important Avec le fameux goût du lieu Donc parle souvent Et l'étape suivante En fait C'est l'étape expert Et là Il faut avoir l'habitude D'utiliser l'outil Patrice me confirmerait Il faut 4 ans A peu près 4 ans D'utilisation d'outils De manière régulière L'étape suivante L'étape suivante Elle est intéressante Parce qu'en fait En utilisant Les autres descripteurs Géotensoriels On va essayer De faire le lien Entre le lieu Et le vin Condigus Et là Il va falloir Bien sûr Avoir la connaissance Des lieux Et de la spécificité Des lieux Et ce qui Semblerait se dégager Mais là On est dessus On est en train De travailler dessus En ce moment C'est que par exemple En ce qui concerne La géologie Il y aurait Des combinaisons Tactiles Choisies pour un type De sol donné Je donne un exemple L'argileau calcaire Serait associée De manière assez Systématique Aux étoffes 1, 5 et 8 Puisqu'on numère Nos étoffes Et 1 Ça correspond A la soie naturelle 5 c'est le Tafta Et 8 Ça correspond Au satin Voilà Donc Donc en fait Voilà Progressive Plus on est expert Plus on va être Consensuel Dans notre Analyse Des textures Et plus On va se rapprocher Finalement Du terroir Et sa compréhension Puisque On va Alors A condition Bien sûr Bien évidemment Qu'on connaisse les lieux Puisque pour pouvoir Reconnaître Il faut connaître Alors J'ai J'ai une petite question De Dominique Qui dit En dégustation géosensorielle Alors après nous C'est un petit peu Les pratiques Qu'on transmet Suite à ce que nous a dit Jackie Et Jean-Michel Dice Par exemple Et puis Ce qu'on avait fait Avec Gabriel Il y a cette notion Est-ce que finalement Le toucher de bouche C'est intéressant Les toffes des terroirs également Mais est-ce que c'est pas aussi Complémentaire De toucher la roche Directement Alors justement Les premiers outils Qui ont été utilisés Les expériences De Jean-Di Balaster Les premières C'était ça C'est-à-dire qu'en fait On touchait tout type de matière Donc on n'était pas simplement Sur des matières textiles Et nous Notre pari C'était de dire On peut peut-être se passer de ça Et on peut peut-être Quand même pouvoir parler De minéralité Simplement en touchant des étoffes On n'est pas obligé De toucher une roche Pour parler de minéralité Les outils qui existent aujourd'hui Qu'on voit Les tonneaux Où vous mettez la main dedans La plupart du temps Vous avez effectivement Des étoffes Qui correspondent A des sensations Liées au tannin Bien spécifiques Et puis Vous avez aussi Des choses Pour moi C'est grossière C'est-à-dire qu'on va mettre Une roche Et puis Bien évidemment C'est une touche à roche On a ce côté minéral Peut-être On nous parlera tout à l'heure L'idée C'est que là Vraiment Avec 8 étoffes On puisse vraiment Faire ce tour On puisse parler de tout On puisse On puisse parler De toutes les Les sensations tactiques Qu'on peut ressentir Après Les dimensions sous-jacentes Liées à tout ça Tu l'as dit On est dans Dans la sensation Ce qui est intéressant C'est qu'on a souvent Les mêmes sensations C'est vraiment intéressant Donc il y a des constants Mais on reste Sur quelque chose Qui est quand même De l'ordre du ressenti Au départ Voilà On n'a pas forcément Les dimensions sous-jacentes Qui sont dessous Et dans le ressenti Il y a toujours Une dimension D'interprétation Perso Absolument Donc il y a Une interprétation perso Là ce qui est intéressant C'est quand vous faites Le test avec Si on avait fait le test Ce soir avec Toutes les personnes Présentes ici On se sera perçu Que finalement Si on dégustait Le même vin Au même moment Et qu'on faisait La même expérience Et que je vous demandais De choisir Deux étoffes Et bien On aurait significativement Deux étoffes Qui ressortiraient du lourd Et ça serait d'autant C'est d'autant plus vrai Ça bien évidemment Mais ça paraît logique Qu'on est bon dégustateur Qu'on a l'habitude De déguster Donc avec les débutants Plus on est avec des débutants Déjà avec les débutants On n'utilisera pas 8 étoffes On n'en utilisera Que 4 Alors 4 étoffes Et son numéro T 6 étoffes Je ne sais pas Si vous les voyez Vous voyez le petit kit là Donc sur ce petit kit Qu'on peut tenir Avec le doigt C'est ça qui est intéressant C'est qu'en fait On peut le faire Attends Je vais Ta caméra Est pas supra bonne Je vais essayer De le passer sur la mienne Juste pour le montrer Je pense Donc vous avez Un porte-clés Comme ça Avec les différentes étoffes Et les numéros Je passe Je repasse la parole Pardon Vas-y Non mais voilà C'est bien aussi Ah Voilà pardon Une personne qui avait Rallumé son micro Vas-y Cyril Donc oui Là on est bien En géosensoriel Je voulais juste insister là-dessus Sur le fait Qu'on est bien en géosensoriel Parce que Si vous regardez bien On essaye de donner Le minimum d'informations Visuelles À la personne Qui va faire l'expérience Et qui va donc Devoir se concentrer Sur un sens Qu'en fait On n'utilise pas En dégustation Et quand on parle Très peu en dégustation Alors Juste peut-être Une précision Cyril Le toucher de bouche C'est quoi Ta définition Du toucher de bouche Et puis après Je demanderais peut-être À Gabriel de compléter Avec son point de vue Scientifique Ça peut être intéressant Ouais Alors déjà Je trouve que c'est un peu Aberrant de parler De toucher de bouche Parce que Toucher ça tue Pourquoi ? Parce que c'est forcément En bouche Première chose Donc Moi je préfère parler De concept de toucher Et après Je fais le lien Entre le toucher En main Et le toucher En bouche Et ce que j'ai réussi A montrer Ce n'est pas plus compliqué Que ça C'est que le toucher En main Permet de décrire Les sensations tactiles Ce qu'on ressent En bouche Puisqu'on va donc Parler de texture La texture pour moi C'est l'ensemble Des sensations tactiles Qu'on ressent Donc on est bien De l'ordre du toucher Et quand je parle Du toucher Je parle Donc Là j'ai employé Un gros mot La sauvestésie La sauvestésie À savoir Que je suis sur le sens Du toucher Il faut que tu Traduises là Parce que Ça va m'intéresser C'est le système Trigéminal Donc ce n'est pas Ce système Ce n'est pas Le système gustatif Et justement On fait toujours C'est un peu ça Le problème C'est que Les perceptions en bouche Elles peuvent être Gustatives Et elles peuvent être Tactiles C'est deux choses différentes Parce que Si c'est des perceptions Qui sont Gustatives On parle De la perception Des saveurs Et donc là On va parler D'organes récepteurs Les bourgeons gustatifs De la langue Alors que De l'autre côté On est Sur la sauvestésie Le sens du toucher Et là Ce qui va nous intéresser C'est les peaux Et les muqueuses Donc On n'est pas Sur le même Organe récepteur C'est ce qu'on appelle Les papilles Finiformes Dans les sens Donc on n'est pas Sur le même Système sensoriel Et le problème C'est que Dans le langage commun Qu'on a tous On ne fait pas Cette distinction Je vais donner Un exemple Tout bête L'astringence Et l'amertume Je crois que Enfin Gabriel en parlera Mieux que moi Mais l'astringence C'est une sensation tactile Par exemple C'est une sensation tactile Donc on est bien Sur Une sensation Prégéninale Et de l'autre côté L'amertume C'est une sensation Donc on est D'un côté Sur des perceptions Gustatives De l'autre côté On est sur des perceptions Tactiles Et tout ça Ça se passe en bouche Donc arrêtons de parler Du toucher de bouche Parlons du toucher En bouche Qui peut Effectivement Être appréhendée Par le toucher En main Gabriel Tu nous fais un petit éclairage Sur ta définition À toi du toucher Si tu veux bien Bien sûr Je pense que Les termes De Cyril Sont assez clairs Moi je voudrais Aussi compléter Sur les dimensions Qu'a présenté Un Cyril Et en particulier À la lumière Des tissus Qu'il utilise Les tissus Qu'il utilise Cyril Ce n'est pas seulement Des éléments Tactiles Dans le sens Qui ont des grains Différents Des densités De matières Différentes Mais aussi Le poids De la matière Est différente Quand tu prends Un peu de tulle Par exemple Un velours Tu vois bien Que la densité De la matière Est pas la même Le velours C'est plus lourd Si tu veux Que le tulle Qui est beaucoup plus léger Ça c'est un élément Qui touche du doigt Le fait qu'en bouche On ne sent pas seulement Juste le grain De la matière Est-ce que c'est granuleux Est-ce que c'est soyeux Est-ce que c'est rugueux Mais on bouche aussi L'épaisseur La consistance De la matière Et ces deux dimensions Qui peuvent être Dijointes Il faut pouvoir les séparer Un vin qui est velouté Pas forcément Toujours très consistant Un vin qui est léger Et pas forcément Sans astringence Donc il faut bien dissocier Les deux Le sens Le sens du toucher Il faut aussi bien comprendre C'est un sens Qui est très dynamique Quand on touche un objet Par exemple Je touche ma veste ici Pour pouvoir apprécier Sa texture Et son toucher Il faut que je bouge Il faut que je bouge Ma main dessus Si je touche mon ordinateur Je vais bouger ma main dessus Si je touche le mur Qui est derrière la main Je vais bouger ma main Pour le faire Et le vin Pour l'apprécier Il faut faire le même geste Il faut faire le même geste Parce que le sens du toucher C'est un sens Qui est très dynamique Qui est actif Essayer de discriminer Le grain D'un tissu Sans bouger la main C'est impossible De la même manière Essayez de goûter Au toucher du vin Sans pouvoir plaquer Sa langue contre son palais Essayez de déguster Avec la langue plaquée Vers le bas Et vous verrez Que vous passez Complètement à côté De pas mal d'aspects Du toucher du vin Ce que disait Cyril C'était intéressant Aussi sur l'aspect Des tissus qu'il utilise Peut-être qu'il y aura Un peu plus dans le détail Là-dessus Mais les éléments Du toucher Qu'il utilise Que ce soit la tulle Le soie Le taffeta Le velours Et j'en passe certainement Parle aussi À notre main Comme à notre bouche En termes de Granulométrie C'est-à-dire que La maille n'est pas la même Si tu veux La fibre n'est pas la même Et qu'est-ce que ça veut dire Tout ça ? C'est-à-dire que L'objet qu'on touche En bouche Il a un grain très très fin Ou un grain plus grossi C'est du sable très fin Ou du sable très très grossi En fait Tout ça Ça touche À une chose importante C'est la présence Des polyphénols En bouche Qui vont interagir Avec notre salive Notre salive Est de base Quelque chose Qui est très fluide Qui est très lisse Qui glisse beaucoup Qui n'a aucune aspérité Et dès que les tamins Vont interagir Avec cette salive Ils vont modifier Les propriétés De cette salive Et créer Des précipités Qui vont être De tailles différentes Qui vont créer Des petits grains De précipités Entre les polyphénols Et les protéines de la salive Et ces grains Vont être soit très petits Soit plus gros Soit très très gros Ils vont être De densité et de forme Certainement différentes En fonction de la concentration Et même de la nature Des tannins Ça je crois que c'était Une question Qu'on t'avait posée aussi Oui tout à fait La nature Et la qualité des tannins Fait qu'on a Des agrégats en bouche Qui sont différents Et pour pouvoir en apprécier La matière Et justement La granulométrie Il faut bouger Il faut bouger sa langue Sur son palais C'est vraiment comme ça Qu'on va apprécier Si c'est un tannin soyeux Si c'est un tannin Qui est plutôt rugueux D'où la notion historique De mâcher le vin D'où la notion de mâcher Alors mâcher C'est vrai qu'on a tendance En France Et en culture occidentale A faire peu de mouvements En bouche A ne pas faire de bruit A ne pas parler quand on mange Et des choses comme ça Mais vraiment Il faut presque faire l'inverse Dans le sens où Il faut essayer D'agir avec sa langue Sur son palais Pour sentir Comment notre salive est modifiée Là-dessus d'ailleurs J'ajouterais un point important Et je vois que C'est des réflexes Que parfois on a En dégustation Je vois souvent des gens Qui dégustent Qui prennent une gorgée de vin Et première chose qu'ils font Ils se mettent à grumer Grumer c'est intéressant On a une rétronasale Qui est importante Mais quand tu grumes Tu vois très bien Que tu te mets dans une disposition Dans la bouche Qui t'empêche De mettre ta lampe Sur ton palais Tu fais tout ce qu'il faut Pour ne pas toucher le vin Donc il y a des moments De dégustation Où on fait un focus Sur la rétronasale En grume Très bien Il y a un moment A mon avis Qui doit être spécifique Où on doit justement Toucher le vin Et le mâcher Comme tu dis Et ces moments Doivent rythmer la dégustation De manière importante Merci Gabriel A tout à l'heure Comme d'habitude Très clair Très précis Je fais juste Une petite aparté Parce qu'il y a quelqu'un Qui a dit C'est une des rares fois Où j'entends Parler chiffon Quand on parle de vin Très d'humour sympathique Pour une fois On parle des dessous du vin Tu en parlais Oui Alors Plus sérieusement On va Je ne pourrais revenir Tu peux peut-être Nous montrer Comment on utilise Moi tu veux dire quelque chose Mais comment on utilise C'est quoi le protocole Quand tu utilises ton outil Par exemple Justement Ce que je voulais Peut-être avant L'utilisation de l'outil C'est revenir quand même Sur Qu'est-ce qu'il y a Dans le toucher du vin Qu'est-ce qu'on peut trouver Donc dans le coffret Vous avez en fait Quatre jeux d'étoffes Comme ça Quatre jeux de huit étoffes Et vous avez Parce que Parce qu'on n'a pas envie De jouer tout seul Et puis le but du jeu C'est d'échanger aussi Bien sûr C'est de ressentir Des choses personnellement Mais vous savez Comme moi Le vin c'est bien On le partage Et bien ces sensations On les partage Et puis là Forcément Il y en a quatre Donc ça permet Ça permet d'échanger Ensemble Alors après On a un livre pédagogique Qui est avec Et en fait Dans ce livre pédagogique On trouve vraiment Tout ce que je vais vous dire Tout ce dont je vais vous parler Mais tout en détail L'idée étant Vraiment de donner Le mode d'emploi Vraiment de donner Le mode d'emploi Très précisément Avec On parlait tout à l'heure Des définitions Moi je vous ai donné Mes définitions Par rapport Au toucher Par rapport Pour pouvoir trouver Tout ça A l'intérieur Du guide pédagogique Je reviens À ce que dit Maintenant Avant On va revenir Sur la couleur Je ne sais pas Si vous avez remarqué Que c'est noir Parce qu'on a fait Des expériences En mettant de la couleur Sur les cultures Et on s'est aperçu Que ça avait une influence Et qu'on perdait La concordance Qu'on avait Entre Le choix des étoffes Et le vin Qu'on dégustait Donc C'est important De neutraliser La couleur Et donc De rester sur du noir Donc on est bien En géosensoriel Après les petits numéros Ils sont importants aussi Parce que Quand on Quand on travaille Avec les gens En formation On n'utilise pas Le nom des étoffes Parce que Automatiquement Si vous dites Ça c'est de la soie Si vous dites ça Si vous raisonnez comme ça Vous êtes forcément Influencé Et pour vous La soie Forcément C'est le summum C'est la soie naturelle C'est ce qui est mieux Etc Donc On va être influencé Le fait d'avoir des numéros Les gens La première fois Quand on leur donne ça Qu'est-ce qu'ils font Ils disent Ah ça c'est quoi Ça c'est quoi Et justement On leur dit Faites l'effort De ne pas Intellectualiser Rester sur les numéros C'est comme en dégustation intuitive Quand on rentre dans un vin C'est pas important Ce que c'est Ce qui est important C'est qu'est-ce que ça raconte Exactement On est tout à fait d'accord Donc là on est aussi Dans la télélogie intuitive Donc Une fois On est comme les enfants Vous avez ce petit kit là La première chose Que vous aurez envie de faire C'est de toucher les étoffes Et là Je vais rejoindre Ce que disait Gabriel A savoir que Comme en bouche Il vous a expliqué Qu'en fait Il y avait Trois façons différentes De déguster De ressentir De déguster Et donc De découvrir Ce fameux toucher En bouche Dans les modalités Pour toucher Les dimensions Pour toucher Les étoffes On en aura trois On aura Les modalités de surface C'est à dire Qu'est-ce qu'on va faire On va prendre l'étoffe Et puis on aura Des mouvements De va-et-vient Avec les doigts On peut le mettre aussi Sur un support Et donc là On aura une première dimension Modalité de prise Avec les doigts Et là Ce que disait tout à l'heure Gabriel C'est à dire que là On sera plus sur L'épaisseur Sur l'épaisseur Du tissu On va avoir une vision Plutôt Au niveau de l'épaisseur Pourquoi pas L'associer A la consistance Bien sûr Et puis On aura une modalité De prise en main Qui sera plus globale On va froisser l'étoffe Et là On va plus s'intéresser Au maillage Au grain On va s'intéresser A tout ça A la souplesse Donc voilà On va avoir Ces trois modalités Différentes De toucher Et on va utiliser Les trois en fait Quand on va goûter le vin Donc ça veut dire Que tu fais ta dégustation Un peu en trois parties Finalement C'est ça Alors en fait C'est un peu plus compliqué Que ça On va mettre le vin En bouche On va essayer De ne pas le sentir On va se placer En dégustation Une sensorielle Et on va Manipuler les étoffes Mais on est bien d'accord Que déjà On les a manipulées Sans goûter Avant C'est important C'est comme On a envie de le verre Où voilà Il y a un petit protocole Avant Pour se mettre en situation Et après Vous allez Mettre le vin En bouche Sans sentir Vous allez continuer A manipuler Les étoffes Et puis Et bien Comme l'a dit L'ami Gabriel Et bien Vous n'allez pas grumer Tout de suite Donc on grumera Dans un deuxième temps Mais on va essayer De se concentrer Bien sûr Sur toutes les sensations Tactiles en bouche Le fameux toucher En bouche Et puis Pour faire ce lien Et bien Tout simplement Vous allez procéder Par élimination Donc vous allez toucher Vos étoffes Vous aurez besoin De recouter plusieurs fois Mais d'accord Ce que tu disais Franck Je pense que c'est ça C'est à dire Donc en général Si on fait une dégustation Il faut prévoir un magnum Par personne C'est ça Non Parce que On est en bouche Donc c'est pas C'est pas forcément Nécessaire d'en avoir beaucoup Mais en tout cas On va procéder Par élimination C'est à dire Que quand vous allez Toucher vos étoffes Et on est bien d'accord Vous allez utiliser Les trois dimensions Le froissé Est très très important Vous allez procéder Par élimination C'est à dire Que vous allez vous dire Bah non Pour moi Ça c'est pas du tout La 4 C'est pas du tout La 6 Et progressivement Vous allez donc Choisir Trois étoffes Peut-être De manière assez logique Vous allez voir Qu'en fait Il va vous rester Deux étoffes Voir une Ça va vous paraître Parfois tout à fait logique Vous allez dire Ça Ça c'est le velours Parce que pour moi Il y a toutes les caractéristiques Du velours Alors on ne dira pas le velours On est d'accord On dira le 4 Pour moi c'est le numéro 4 Donc pour moi c'est le numéro 4 Parce que pour moi Quelles que soient les modalités Je ressens vraiment ça Et ça correspond vraiment Au velours A ce que j'ai en main A mes sensations Tactiles en main Et parfois par contre On se dira Bah non Bah non Moi je suis entre deux étoffes J'ai plutôt l'épaisseur Du 6 Avec la souplesse du 1 Est-ce que tu peux peut-être Détailler les 8 étoffes Qui composent l'outil Alors oui bien sûr Donc alors Il faut savoir Qu'on en a testé plein Et qu'avec Jordi Balaster On en a testé plus de 100 Différentes Et en fait On s'est aperçu On a affiné au fur et à mesure Je t'ai dit On l'a fait sur plein plein de personnes Et on a affiné Et on s'est aperçu Qu'en fait Il y avait des pôles Qu'on faire un petit peu Ce qu'on a Au niveau de la roue De la texture En fait on a 4 pôles Comme une boussole C'est à dire que C'est comme s'il y avait le pôle nord Le pôle sud L'est et l'ouest Et donc on a L'étoffe numéro 1 La 2 La 3 Et la 4 Qui seraient en quelque sorte Les 4 pôles Le nord Le sud L'est et l'ouest Et puis la 5 La 6 La 7 Et la 8 Ce sont des variantes Donc en fait On aurait le nord-est Le sud-ouest Vous voyez Et donc on va se retrouver Donc avec En fait 8 8 touchés différents Donc 8 textures différentes 8 sensations tactiles différentes Et ces 8 sensations tactiles Et bien on va les retrouver A travers ces 8 numéros Que je vais maintenant Vous détailler Donc vous avez en 1 La soie naturelle Et je dis bien La soie naturelle La soie est une matière première Au départ D'origine animale Donc avec Une sensation tactile On sait très bien Que les vins soyeux En bouche C'est toujours les grands vins Donc quand on est sur La soie naturelle On est sur un grand vin C'est complexe C'est à la fois Très doux Très souple Très consistant On est sur quelque chose Qui est fluide Mais dans le bon sens du terme C'est pas la fluidité Parce que là Encore une fois Quand on utilise Le terme fluide On peut l'utiliser De manière dépréciative Également Donc On a en 1 La soie naturelle Donc bien sûr C'est les caractéristiques D'un vin élégant Fin On a une qualité tactile Remarquable Quand on choisit Stricto sensu L'étoffe numéro 1 En général Quand on parle de vin soyeux C'est plutôt C'est plutôt bon Ah non non C'est pas bon C'est excellent On est d'accord On n'est pas sur le bon vin On est vraiment sur le grand vin Ok On est vraiment sur le grand vin Sur Avec des vins Qui sont très tout Très consistants Voilà On a vraiment une texture Une sensation tactile Plus qu'à rien Et donc En 2 On a le tulle Alors Le tulle Je ne vais pas rentrer Dans les détails Mais On est sur du polyester Du 100% polyester Donc c'est un tissu Qui est transparent Qui est vaporeux Qui est formé Par un réseau de mailles Qui sont régulières Et là Ces mailles régulières Ça peut être Des fils de coton Des fils de lin Des fils de soie Et Plus récemment Ça ne vous a pas échappé Des fibres synthétiques Voilà Alors Le toucher du tulle Ça a une grande dégéreté Et En fait C'est souvent des vins On appelle ça Les vins de soie Les vins Où il y a une bonne digestibilité Où vous avez de la fraîcheur Des vins qui sont à la fois simples Friants Et gourmands Mais Ils restent quand même Un peu cassants Et puis surtout Ils manquent cruellement De consistance Et ça Vous l'avez bien Dans la modalité Quand vous touchez en épaisseur On se rend bien compte Qu'il n'y a pas d'épaisseur Il n'y a pas de consistance Dans ces vins là Donc moi Quand on choisit Le tulle stricto sensu On pourrait classer ça Dans les vins De plaisir immédiat Alors je ne sais pas Si je vais faire les 8 comme ça Parce que Je vois que le temps Le temps passe Oui Je vais juste vous dire En 3 c'est la toile de jute En 4 c'est le velours On voit bien les 4 pôles En 5 vous avez le taffeta En 6 Vous avez la feutrine En 7 vous avez le dénime Alors ce qu'on appelle le dénime C'est le jean Donc avec quelque chose De relativement épais De la rigidité Une certaine rugosité Mais ce qui est sympa Dans le jean C'est que Comme un gong jean Ça peut s'assouplir avec le temps Ça peut traduire L'assouplissement des tannins La garde du vin Ça peut être aussi Intéressant pour ça Et puis vous avez le satin En 8 Et là vous savez que le satin Contrairement à la soie C'est pas C'est pas une matière première Ce qui est intéressant Avec le satin Parce que souvent On hésite entre le satin Et les débutants en particulier Hésitent entre le satin Et la soie Ils ne font pas forcément La différence Entre la soie et le satin Et en fait Le satin Il est Là ce qui est intéressant C'est qu'on va s'intéresser Aussi aux sensations thermiques C'est à dire que le satin Il est froid au toucher Alors que la soie C'est plus chaud Le satin C'est très fluide C'est très doux Mais c'est beaucoup moins consistant Que le tafta Ou même que la soie Donc tu sais tout à l'heure Tu me parlais d'un bon vin Voilà pour moi Le satin c'est un bon vin C'est un vin dont la texture Elle est bien Mais c'est pas complexe C'est un manque de complexité Donc si on essaye De faire une petite synthèse Et après je vais passer Parce que j'ai plein de questions Que je n'ai pas traitées Qu'on va traiter ensuite à la volée Si je résume un petit peu La philosophie de l'outil C'est par analogie Et par transposition Sur le toucher de la main Le toucher de la bouche On peut arriver à sortir Des archétypes Sans que ce soit Réducteur pour l'outil Mais des archétypes Qui vont permettre La transposition Et la compréhension simple D'un concept abstrait Dans la matière Je ne sais pas si Je me suis fait comprendre Absolument C'est ça En fait On va décrire Les sensations tactiles Facilement Tout le monde est capable De le faire Pas forcément avec des mots Là encore une fois On le fait avec des matières On ne le fait pas avec des mots Donc quelque part Je suis en train de dire Qu'on peut se passer des mots Pour décrire La texture d'un vin Et je ne vais pas rentrer Dans les détails Il y a plein de choses A dire là-dessus Mais je vous dirai Juste une chose Qui est très importante C'est que les cellules Réceptrices qu'on a Au niveau de la main C'est les mêmes Que cellules qu'on a En bouche Et ça c'est intéressant Parce que finalement Ça donnerait peut-être Aussi une justification Au fait que La dimension kinesthésique Le fait d'utiliser Le toucher en main Ça peut nous aider A comprendre Ce qui se passe Dans notre bouche Je vais essayer De répondre aux questions Parce qu'il y en a pas mal Et du coup Je n'ai pas eu le temps De suivre Il y avait une question Sur Les viticulteurs Qui goûtent La terre Souvent mélangée Avec de l'eau C'est quoi ton avis là-dessus ? Qui goûtent la terre Mélangée avec de l'eau ? Oui Écoute Pourquoi pas J'ai fait plein d'expériences Comme celles Qui peuvent Paraitre farfelues Alors je vais répondre Je vais répondre Par un autre bien En disant que Quand j'ai commencé A travailler là-dessus Il y a une dizaine d'années On me traitait de fou Et puis aujourd'hui Aujourd'hui On se dit Bah tiens finalement Peut-être qu'il a raison Et puis les sensations Et plus il y a des découvertes Plus on fait des découvertes Plus on travaille Sur la texture du vin Et plus on s'aperçoit Que finalement Bah l'outil Il a un sens Il est utile Donc peut-être Parfois Il faut faire des expériences Assez bizarroïdes Comme celle Que tu m'as décrit Pour faire avancer Les choses Et je dis Oui pourquoi pas Pourquoi pas Bien sûr De toute façon Tout ce qui va nous permettre De différencier D'identifier Des sensations tactiles Différentes D'enregistrer ça Dans notre mémoire C'est bon pour nous Et forcément Ça va Ça va nous apporter Un plus Forcément J'avais une autre Petite question C'est combien de temps Selon toi Faut-il pour devenir Un bon dégustateur Voilà Alors nous Dans les clubs dégustation On prend On a des débutants Complets Et on a des gens On a plusieurs niveaux De dégustation Mais je pense Qu'en En 4 ans En 4 ans On a bien compris On a bien compris La méthode de dégustation Telle que nous On l'enseigne Et on est plutôt Sur l'enseignement De la dégustation Géosensorielle Vous l'avez bien compris Je pense que L'utilisation de l'outil Par exemple On est capable Au bout de 3 ans De dire De ne plus avoir à toucher De se passer de l'outil En fait On n'a plus besoin De toucher les étoffes C'est à dire Moi par exemple Quand je déguste Avec des gens Qui ont l'habitude D'utiliser l'outil On dit Pour toi C'est quoi Pour moi C'est 2 et 4 Et on se parle Comme ça Pour moi C'est 2 et 4 Et après On rentre dans le débat Pourquoi tu as choisi 2 Pourquoi tu as choisi 4 Etc Et donc Pour en arriver là Il faut déjà 3 ans Et un bon dégustateur Je ne sais même pas Si je suis un bon dégustateur Je sais reconnaître Un grand vin Je sais reconnaître Les caractéristiques D'un grand vin Je sais reconnaître Les descripteurs Qui vont me permettre De dire Ce vin là C'est un vin de lieu Donc c'est un vin Où le lieu Où a été produit Ce vin Il est intéressant Donc il y a un terroir derrière Ça oui Mais après Qu'est-ce qu'un bon dégustateur Voilà la question Donc Où est-ce qu'on fait ce que ça Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord Il y avait une petite question Sur les étoffes Donc en fait Dans le coffret Tu as 4 jeux de porte-clés Avec 8 étoffes C'est ça Pour répondre à Amandine C'est présenté C'est exactement comme ça C'est présenté On a 4 jeux 4 jeux de 8 étoffes C'est exactement ça Ces 4 jeux de 8 étoffes Ils sont identiques On est d'accord Et j'ai une autre question Par exemple Qui dirait Qui demande En fait Est-ce que tu peux donner Par exemple Un ou deux exemples De grands vins En combinaison de textures Par exemple Une tâche Un cheval blanc Tu vois par exemple Juste comparer par exemple Un Bordeaux Un Bourgogne Sur les étoffes Que ça peut projeter Par exemple Alors Ce qui est intéressant Ce que j'ai remarqué C'est que par exemple Sur les Bourgognes Les grands Bourgognes Les très grands Bourgognes Les très grands terroirs de Bourgogne On avait souvent Une combinaison Qui était de l'ordre Un Donc de toute façon Toujours la soie La soie Et puis une constante Dans les vins de Bourguignon Dans les grands vins de Bourguignon On a toujours la soie C'est souvent la soie Qui sort Par mes expériences Avec diverses personnes Et puis Par contre Ce qui est intéressant C'est que On choisit toujours Les étoffes Avec plus d'épaisseur Sur le bordelais Ce qui nous paraît Assez logique Parce que forcément Plus d'épaisseur Plus de Et là Bien évidemment C'est lié A tout ce que vous savez Donc On n'a pas la même Granulométrie On n'a pas la même Consistance Bien sûr La même appréciation Par le fait que Bien évidemment On est sur Sur des vins Beaucoup plus épais Les vins de Bordeaux Ceci dit On peut avoir des vins De Bordeaux Qui sont Je ne suis pas en train de dire Que les vins de Bordeaux Sont qu'ils des vins épais Voilà On peut avoir D'élégance et de la finesse Dans les vins de Bordeaux Après Si tu me dis Les différences entre régions Voilà C'est souvent ça Combinaison Assez classique C'est 2 et 4 C'est quelque chose Qu'on a assez souvent 2 et 4 2 étant Le tulle Et 4 étant le velours Donc souvent On veut exprimer Par là Donc un vin Qui a une matière Qui est plutôt doux On parle de C'est doux C'est honteux Pensez au On est sur quelque chose D'à la fois doux Honteux Mais on a quand même Une certaine Rugosité Qu'on n'a pas dans le velours Donc pour exprimer Cette rugosité On va compenser Avec le On ne va pas compenser On va compléter Rééquilibrer Ou compléter Exactement On va rééquilibrer Avec le tulle J'avais une question aussi Sur finalement Cette dimension Tactile du vin Est-ce que selon toi Et après je demanderai Un petit écrassement A Gabriel là-dessus Est-ce qu'on l'aperçoit Plutôt dans la première impression Le milieu Ou la fin de la bouche Alors ça C'est super important Très très important Et d'ailleurs Dans le géosensoriel On a toujours Ce souci De différencier Les trois temps Donc l'attaque Le milieu Et la fin de bouche Donc Cette sensation là Généralement Puisque l'évaluation Elle vient après Donc l'évaluation Venant après Finalement C'est quelque chose C'est assez global C'est une image Qu'on va en tirer Des trois moments C'est une sorte de synthèse En fait Une sorte de synthèse Exactement C'est une sorte de synthèse Et cette synthèse Ça dépendra des personnes Il y a des personnes Qui attacheront Plus d'importance A la taille D'autres qui apporteront Vous voyez Par exemple Pour moi Pour moi La précession tactile La plus importante C'est la sensation Que j'ai en finale Voilà Et je sais Que pour d'autres personnes C'est pas le cas Donc c'est difficile Mais là on passe un peu On passe dans la dimension intuitive Avec le Avec la notion De Vraiment Comment je pourrais dire ça Finalement De différenciation De la perception Par chacun Et de la connaissance De soi-même On peut avoir Je vais répondre différemment En disant que Par exemple Pour la stringence C'est souvent quelque chose Qui arrive en finale Donc vous avez Cette sensation tactile Là en finale Et vous pouvez avoir Une sensation tactile Très très agréable A l'attaque Superbe Avec quelque chose Qui peut même déboucher Sur un milieu de bouche Relativement souple Et puis après Ça va vous faire Une constriction des muqueuses En fin de bouche Absolument abominable Et ça va vous assécher Complètement le palais Et donc là Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez éliminer le vin Vous allez le juger Plutôt négativement Vous allez l'apprécier Négiativement Parce que là C'est la finale Qui primera Et si la finale Est pas stringente On élimine Gabriel Est-ce que tu peux nous faire Peut-être Un petit focus Sur le Les perceptions tactile Par rapport Au séquençage en bouche Si tu le veux bien Ouais alors C'est pas une question évidente Parce que C'est pour ça C'est pour ça Que je te la pose Non mais c'est Pourquoi je dis Que c'est pas évident C'est parce qu'il y a Des composés gustatifs En bouche Autres que les tannins Qui évoquent des textures On sait que L'acidité du vin Et pourquoi je parle L'acidité Parce que l'acidité C'est elle qui attaque le vin L'attaque du vin Elle se fait sur l'acidité du vin Et en fonction De la composition en acide Que j'ai dans le vin D'un vin Qui a fait sa maladie Par exemple Par exemple Je vais avoir Tout de suite Une dimension de texture À l'attaque Alors que celle Que je vais avoir En fin de bouche Celle quand le vin est parti Que je recommence à saliver Et que je peux goûter Finalement plus ma salive Que le vin lui-même Et c'est là Que je commence à goûter Finalement L'interaction du vin Avec la salive Là c'est peut-être plus L'éternin qui part Donc j'ai envie de dire À chaque moment de bouche Correspond peut-être Une lecture D'un élément du vin Qui est pas le même Et c'est là-dessus Je dis que c'est pas simple Parce que Ces temps de dégustation Cette temporalité Des éléments en bouche Traduit en fait Des éléments chimiques Qui sont différents Et c'est là Qu'il ne faut pas les mélanger Il ne faut pas les mélanger En plus de ça Le vin se transforme Le vin se transforme En particulier Parce que toi aussi Tu salives Et ta salive Que tu produis N'est pas la même Au début Et à la fin De la dégustation N'est pas la même Entre différentes personnes Et même Au fur et à mesure Et comment le vin Induit une salivation Dans ta bouche Ça peut changer Tes perceptions Un vin Qui va être très Sur l'acidité Va induire une salivation Peut-être Qui va être plus Fluide Et très liquide Et des vins Qui ont plus d'umami Plus de Une finale saline Va induire une salivation Qui est plus épaisse Qui est peut-être Plus soyeuse En tant que telle Ça c'est une question Que j'ai envie De poser aussi à Cyril C'est que Tacitement On a envie de penser Que l'outil pédagogique Que tu utilises S'appliquerait Uniquement au vin rouge Mais certainement pas A mon avis Il y a une clé de lecture Aussi à appliquer Au vin blanc Mais toutes les étoffes Que tu as Ne s'appliquent pas Toutes au vin blanc Et puis L'autre question Liminère aussi Que je voulais te poser Cyril C'est Quid des vins oranges Qui ont aujourd'hui De plus en plus La cote en France Et dans le monde entier Il y a certainement Gabriel je ne t'invite plus Je ne t'invite plus Gabriel Je vais répondre rapidement A Gabriel Je sais qu'on a Pas beaucoup de temps On peut déborder un peu Ce n'est pas un souci Je voulais te dire Qu'on avait Tu as Tu as Vraiment Parfaitement raison Je n'ai pas parlé Des vins blancs Et pourtant Là où tu as raison aussi C'est qu'on peut utiliser L'outil avec les vins blancs Et que ça marche aussi Et que bien évidemment Ce n'est pas les mêmes dimensions Et que là On ne sera pas sur On ne sera pas sur L'approche tannique Sur les sensations Liées au tannin On a J'ai eu la chance De pouvoir tester L'outil A Opus One Donc avec On a testé Avec les vins D'Opus One Donc en Californie Et on l'a testé Sur des vins rouges Et ensuite La personne Qui s'occupe Du chai M'a invité Le lendemain Et m'a dit Banco J'ai toute mon équipe J'ai récupéré Vins Une vingtaine De vins blancs Différents Et on va faire L'expérience Avec les vins blancs Et j'avoue Que On l'avait déjà fait Nous Avec des vins blancs Et on était convaincus Qu'aussi Ça pouvait marcher Et là On a été bluffé Parce que ça marche aussi Avec les vins blancs Sauf que Et là Il a raison Gabriel Peut-être qu'il faudrait Faire un outil spécifique Pour les vins blancs Parce qu'il y a Effectivement On s'est aperçu Qu'il y avait Deux étoffes En particulier Qui ne correspondaient pas Qui n'allaient pas Voilà Donc Je pense Peut-être qu'il faudrait Un outil spécifique Pour Pour les vins blancs Qui sera assez proche Finalement Et le principe Serait le même C'est peut-être Juste le fait On changerait juste Et la même chose J'aurais la même réponse Parce que J'ai couvert Les vins blancs Et j'ai Carole Qui demande Et les vins effervescents Alors Les vins effervescents Je l'ai testé Sur une maison Gourguignonne De créments Que vous connaissez sûrement Qui s'appelle Vito Alberti Et J'ai participé Avec eux A une expérience Justement là-dessus Et en fait Ils ont fait Deux cuvées différentes C'est très intéressant Ils ont fait Une cuvée cuire Et une cuvée cachemire Et en fait Ils ont rajouté Parce qu'ils sont très bons Au marketing Ils ont rajouté Derrière La petite étoffe Qui va avec Et donc Ils vendent l'étoffe Avec Pas mal Mais oui En tout cas Tout ça pour dire Que ça marche aussi Il y en a Quelqu'un qui dit Papier bulle Pour les effervescents Oui Elle est pas mal Ça marche Ça marche aussi Pour les effervescents Donc ça J'en suis convaincu Et là Confère aussi Mon ami Célos Donc Là il faut aller voir Les grands vignerons de terroir Enceintiélos Et puis Et puis Chartoy Oui Vincent Grappard Etc Donc Il faut avoir testé Leur vin à eux Pour voir qu'il y a Vraiment une sensation Tectile Qui est spécifique Et qu'il y a Une grosse différence De sensation Tectile D'un champagne Et l'autre C'est énorme Et puis Tout à l'heure J'ai pas fini De répondre à la question Et j'hésite Dans le temps Oui Et d'ailleurs Il y a une personne Qui m'a demandé Cyril n'a pas terminé Il n'a pas fini Sa combinaison numéro 2 Des Bourgogne Oui Bourgogne c'est un 5 C'est soit ta ta Voilà J'ai une question aussi Quelles sont les étoffes Qui ne marchent pas Pour les vins blancs Ah bah Je retournerai bien La question A votre avis Vous avez noté les 8 Oui Ah bah vous diriez Lesquels Euh Écoute Je pose la question Toi Franck Ou dans le chat Si vous voulez répondre Ça peut être rigolo J'ai deux Nîmes Ouais Deux Nîmes La 7 Ouais La deux Nîmes Ouais C'est ça Ouais En fait Peut-être que ceux Qui ne conviendraient pas J'en ai un petit indice Mais ceux qui ne conviendraient pas C'est ceux qui seront Ou l'importance De la granulométrie Par rapport au tannin Voilà Forcément Puisqu'on n'est plus Sur la spétanique Toile de jute Donc la toile de jute Serait un peu hors sujet Effectivement J'ai la toile de jute Le 4 Le 7 Le 3 Philippe Je n'ai pas vu Ce qu'il a mis en premier Il a mis toile de jute Et le 2 Nîmes Et l'avis de Gabriel Là-dessus Gabriel Gabriel a disparu Non Je suis là J'ai J'ai pas d'avis Parce que j'ai essayé De me projeter Sur un vin Sur des vins Très tanniques Ne me dis pas Que tu t'es endormi Gabriel quand même Non Mais je me projette Des vins de schiste Par exemple Des vins de schiste Allons en Loire En Anjouloir Par exemple Qui sont des vins Qui ont une belle astringence Quand même Même si c'est des vins blancs Je les vois C'est vrai que je les vois Pour avoir Une Quand même Une dimension De toile de jute Sur des vins Qui ont Beaucoup d'acide tartrique Par exemple Et là je prends Des cas extrêmes Tu vas me dire C'est pas des vins de terroir Effectivement Mais l'appellation Autorise encore Malheureusement L'acide tartrique Pour acidifier les vins Et un vin blanc Qui a été tartriqué Ça goûte la toile de jute Donc Là ça serait un tissu Qui a un défaut Même pas C'est une boîte de trombones Moi je trouve Sur les vins blancs On ne peut jamais gagner Autant d'épaisseur Qu'on a sur les vins rouges Donc pour moi La densité du velours Me paraît être Un peu forte Du vin blanc Moi j'aurais éliminé J'aurais éliminé quand même La toile de jute Mais le velours aussi Ceci dit On est en train On est en train D'avancer là dessus La seule chose qu'on sait C'est que ça marche aussi Et que les gens Rentent bien dans le jeu On peut utiliser exactement La même méthodologie Après Est-ce que c'est réellement Le même outil Avec les mêmes étapes Je n'ai pas la réponse Pour le moment On est en pleine recherche là dessus Je n'ai pas la réponse En tout cas ça marche Et on sait une chose C'est qu'on retombe Sur les grands vins blancs Les très très grands Les très grands terrois On arrive sur les grandes Forcément sur les mêmes étapes C'est à dire qu'on retourne On revient quand même sur la soie Et là où je rejoins Les RIS C'est qu'on résille rarement Le velours Alors j'ai eu Deux questions Alors après On fera Vas-y Vas-y Cyril Pardon Je ne t'entends plus Non non Tant pis Ah pardon Pardon J'attendais une question D'accord D'accord Du coup Attends J'ai perdu Il y a une question Sur le grammage des tissus Tiens Je ne vais pas rentrer Vous allez trouver dans le livret Effectivement C'est important Toutes les informations techniques En rapport avec les tissus Vous les retrouverez Vous les retrouverez Dans le livret Mais sachez que par exemple D'une soie naturelle Le choix de la soie naturelle N'a pas été A savoir On en a testé Quand même pas mal Le satin c'est pareil Vous avez plusieurs Vous avez des qualités De satins différentes Vous avez Ce n'est pas serré Forcément Toujours de la même façon Et Donc là encore une fois Si vous voulez un outil de qualité Il va falloir choisir Des étapes J'ai une question J'ai une question Où est-ce qu'on peut acheter Ton coffret Cyril Ce n'est pas compliqué Vous tapez le toucher du vin Et si vous tapez le toucher du vin Vous allez tomber sur le site Où est vendu l'outil Qui s'appelle C'est l'art du vin C'est l'art du vin Voilà Donc vous tapez le toucher du vin Et voilà Et vous allez tomber sur C'est l'art du vin Vous allez dans Texture Et vous allez tomber sur l'outil Voilà Le temps tourne Alors Je vais Je vais déjà remercier On ne va pas se quitter tout de suite Mais je vais faire un petit Un petit off Après je passerai la parole On va faire On va faire une fin Comme ça Et après Parce qu'il y a quelqu'un Qui nous a posé Quatre questions Hyper techniques Et on va lui répondre Mais je veux juste avertir Que la suite du webinaire Les dix minutes qui vont venir Vont être extrêmement techniques Donc si vous voulez rester Vous êtes toujours les bienvenus Avec grand plaisir On va faire un petit Un petit Un petit au revoir premier Voilà Pour ceux qui Qui n'ont pas envie De faire de chimie Et Et après On répondra À Laurent Anton Qui m'a envoyé un mail Il y a deux jours Donc je me suis dit Tiens Il y a deux trois questions J'étais un peu sec Donc j'ai appelé au sec Gabriel Je dis bon là Confirme que les questions Sont vraiment techniques Faire féreux Faire férique J'ai connu ça Dans la casse férique Mais Quand j'ai vu les questions Je me suis dit Alors C'est super Mais le seul problème C'est qu'on est dans un webinaire Ou Moi j'aime bien Quand on me pose une question J'aime bien les défis J'aime bien y répondre Donc on va le faire Il y avait peut-être J'ai une petite remarque de Marc Qui dit La dégustation est un moment de partage Quel vocabulaire utilisez-vous Pour vous faire comprendre Quand vous êtes en dégustation Avec des personnes Qui ne connaissent pas La dimension du toucher Moi je leur dirais Que le vin est bon Ou qu'il est grand Alors Par rapport à l'expérience De l'outil Vous avez bien compris Qu'en fait Le but du jeu C'était de se passer du vocabulaire Dans un premier temps Mais après Ce que je n'ai pas dit Parce que je n'ai pas le temps D'expliquer tout Il faut garder un peu de mystère Parce qu'on est en train On est en train de travailler Pour rien dévoyer En fait J'ai oublié de vous dire Que derrière On avait plein d'adjectifs différents Et en fait On s'est aperçu Que On pouvait se mettre d'accord Assez facilement Sur 14 adjectifs 14 adjectifs Qui permettent en fait De faire le tour De pratiquement Toutes les textures De tous les vins Donc en fait Ce n'est pas très compliqué Et les 14 adjectifs Vous les avez dedans Et il y a la définition dedans Parce que déjà Il faut se mettre d'accord Sur la définition du mot Donc quand on va Dans un premier temps Pas d'adjectif Dans un deuxième temps 14 adjectifs Ça suffit Et en anglais Que 8 Bien Moi je veux dire Un grand On va rentrer Dans la question technique Dans quelques instants En tout cas Un immense merci à Cyril Pour le temps À Gabriel Qui va encore travailler Encore un petit peu après Moi je voudrais Vous dire une chose Je prends énormément De plaisir à être là Tous les jeudis en 15 Parce que ça me fait Vraiment du bien De parler de vin De le partager avec vous Et de vibrer comme ça Même si on aimerait Être tous autour de la table Avec Avec tout ça Mais C'est vraiment Super chouette Je vous donne rendez-vous Le 14 janvier Pour un magnifique webinar Avec Romain Hiltis Merci de France Cyril Un immense merci On se dit juste Un petit au revoir Comme ça Pour ceux qui veulent partir Puisqu'on va rentrer Dans quelque chose Un peu plus technique Maintenant Vous pouvez quand même rester Vous êtes les bienvenus Et un immense merci A tous d'être là Je voulais vous dire Que si vous voulez Poursuivre la conversation D'une façon ou d'une autre Vous pouvez bien sûr M'envoyer un mail À l'étoffe des terroirs Puisque vous allez Sur le site De l'étoffe des terroirs Et vous allez trouver Mon adresse mail Et donc N'hésitez pas A me contacter Si vous êtes intéressé Pour aller un petit peu plus loin Gabriel Je te pose la première question Merci à vous tous En tout cas Oui Avant juste Franck Moi je voulais juste Peut-être Pour remercier un peu Cyril aussi De ce travail pédagogique Qui est important Expliquer que finalement La question De savoir Quand est-ce qu'on devient Un bon dégustateur Je pense que c'est le moment Où on n'a plus besoin De ces étoffes Le moment On a décidé Que les termes Qu'on a appris Et qu'on a appris À manipuler À reconnaître À discriminer Une fois qu'ils sont dans la tête Et qu'on n'a plus besoin D'un support manuel C'est là qu'on commence À gagner en expertise Donc ces outils-là Je vais dire un mot Ce n'est pas du tout Méchant de ma bouche Mais c'est des béquilles Qui sont importantes Pour avancer dans la dégustation Mais on commence À devenir bon dégustateur Quand on n'en a plus besoin Et Franck Tu ne me contrôles pas là-dessus Toutes les formes De dégustation Que tu enseignes À la Ravée des Vins de France Académie Ce sont des supports Qui à un moment ou à un autre Doivent disparaître Fondre Pour pouvoir gagner En confiance Et en plaisir Ce ne sont Ce ne sont que des moyens Qui sont humblement Au service de la compréhension Du vin Et du grand vin Voilà C'est exactement ça Le sujet Le sujet reste le grand vin Et pas les outils Je veux dire C'est comme quand on observe Une statue On observe la statue Et l'émotion de la statue On ne se rappelle pas Du marteau Et du burin Qu'a utilisé le tailleur Mille fois d'accord Avec vous Pour terminer Mais juste pour rater L'importance des outils pédagogiques Et que Je m'aperçois Quand on parle De descripteurs géosensoriels Quand on parle de consistance Quand on parle De souplesse Si on ne fait pas Des expériences Si on n'a pas Des outils pédagogiques Pour pouvoir traduire Ces descripteurs là Les gens sont perdus Et donc ils vont perdre du temps Nous Notre rôle à nous En tant que praticien pédagogue C'est justement De leur apporter Ces outils là Bien évidemment Il a raison Gabriel Là on devient bon C'est quand on peut s'en passer Et le but du jeu C'est de pouvoir s'en passer C'est donc des outils Qui vont nous permettre D'aller de A à B Et après Pour aller de BAC On utilisera d'autres outils Bon Gabriel On avait une question Sur le rôle Des éléments minéraux Dans la perception A savoir par exemple La perception du calcium Est-ce que ça rend plus amère La perception du fer ferreux En fer ferrique On rentre dans la technique Donc vas-y C'est des questions importantes Mais qui nous déplacent un peu En termes de focus De l'aspect tactile A d'autres aspects Plus gustatifs Je ne vais pas rentrer Trop dans les détails Mais effectivement On a une perception De certains gens minéraux Qui Du point de vue gustatif Qui sont Assez précieux Et puis c'est des perceptions Parfois qui ne sont pas Directes C'est-à-dire que Quand on goûte Un goût métallique Par exemple dans un vin Et c'est le cas justement De vins qui ont été contaminés Par une concentration en fer Qui est trop forte Ou c'est un goût Qu'on reconnaît aussi Parfois Dans des accords Mais les vins Qui sont parfois ratés Typiquement Je prends Un certain vin rouge Que je sers Sur un poisson assez gras Il y a cet accident Qui arrive à tout le monde C'est de dire Ah tiens Mais ça ne va pas du tout ensemble Serser un vin rouge Certains vins rouges Sur des poissons un peu gras Hop Il y a un goût Très de poissons métalliques Qui arrivent en bouche Il y a une raison à ça C'est que le fer Le fer en particulier Le Fe2+, C'est un ion Qui est capable D'interagir avec les lipides Les lipides Qu'on peut avoir en bouche Dans l'aliment Qu'on a porté en bouche Et ces lipides En présence de fer Ils peuvent s'oxyder Ils peuvent générer Des composés volatiles Qu'on va percevoir En rétronasale C'est ça qui est assez intéressant Dans l'expérience du fer C'est que le fer Quand tu prends une solution Si tu avais l'occasion De sentir une solution De sulfate de fer Ça n'arrive pas Tous les jours comme ça Quand on le sent au nez On ne sent rien du tout Et quand on l'a en bouche On a un goût métallique en bouche C'est quelque chose Qui n'arrive qu'en bouche Et qui n'arrive pas au nez Ça c'est typiquement un exemple De sensation qu'on a Uniquement en rétronasale Et pas en orthonasale Uniquement en rétronasale Et pas en orthonasale Et les concentrations de fer Qu'il peut y avoir dans le vin Elles sont assez limitées Tu as parlé de cas sphériques Franck C'est typiquement Un défaut Onologique majeur Qui empêche le fer D'être trop concentré Dans le vin À un moment S'il est trop concentré Dans le vin À cause d'un clou Qui reste dans une queue Ou d'une condition De l'onologie Qui ne sont pas bonnes Le vin A un gros défaut Et c'est tout de suite Rédhibitoire Mais le fer Peut être présent À faible concentration À faible concentration Il va être clélaté À des tannins C'est pour ça Qu'on le trouve davantage Dans les vins rouges Et moins dans les vins blancs Et à faible concentration On entend par là On est de l'ordre De quelques milligrammes Par litre À cette concentration-là Le fer N'induit pas de sensation tactile N'induit pas de sensation gustative Particulière Par contre On a cette sensation Aromatique Les gens disent un goût Mais en fait C'est quelque chose Qui est volatil Qui apparaît en bouche Et qui est un intermédiaire Qui agit par l'intermédiaire De la liquide Donc voilà Ma réponse Tu vois On glisse du sujet On n'est plus dans le toucher là On est dans les conséquences indirectes Qu'un ion minéral Peut faire Sur la perception aromatique Que dire des ions minéraux Sur la stringence Peut être Si on voulait se concentrer là-dessus Si on a une sensation astringente Avec une eau minérale par exemple Ce n'est pas directement lié à l'eau minérale Parce que les eaux minérales Qu'on vend dans le marché A priori Elles sont bonnes à consommer Elles ne sont pas là Pour induire des sensations astringentes en bouche Il faut se poser la question De la nature de la salive Qu'on a en bouche La salive qu'on a en bouche En fonction de sa concentration De sa densité Ou pas On peut avoir une perception Qui peut être astringente Suite à certains éléments C'est plutôt du côté de la salive Qu'il faut chercher Rappelons que la stringence Elle n'est que par la présence De salive en bouche Si on n'est pas de salive en bouche La plupart des dimensions de la stringence On ne serait pas capable de la sentir Donc c'est la salive qui est importante Et je glisse là doucement Sur une deuxième question Qu'avait posée ton frère Les protéines de la salive Je la lis avec toi Les protéines de la salive Sont propres à chacun Et peuvent jouer un rôle important Dans la perception du toucher Un toucher qui peut être Un vin peut être assez échant chez quelqu'un Et confortable pour une autre personne Et cette remarque est tout à fait vraie Et ça c'est aussi un commentaire Peut-être que Cyril pourra compléter Les perceptions des uns Même s'il a tendance à dire Que c'est assez consensuel Parfois en fonction de certains vins Il y a des vins qui sont Pour certains Complexes et sur le velours Pour d'autres personnes On glisse délicatement Vers la stringence Un peu type toile de jute Pourquoi ? C'est parce que la composition de la salive Est pas la même chez les personnes Pour s'en rendre compte Il suffit de poser la question A un enfant de 5 ans Par rapport à une personne qui a 50 ans Vous goûtez le même objet A stringent Chez l'enfant ça va être une grimace Alors que chez vous Il n'y a pas de problème Typiquement la composition de la salive Chez l'enfant et chez l'adulte C'est pas la même Et c'est pour ça qu'un composé astringent Chez l'enfant peut induire Une sensation de rejet C'est pas bon C'est râpeux Alors que chez nous On trouve ça intéressant C'est ce qu'on appelle la sagesse Non ? Alors c'est ce qu'Aristote Aimait dire que C'était la sagesse Parce que ça se glisse Finalement A la fois un aspect d'éducation A la fois un aspect initiatique Il faut se mesurer à ces choses là Pour les apprendre Et ça demande une expérience Donc tu gagnes en expérience Quelque part il a des raisons Dans le sens où c'est En s'habituant à cette saveur là Et cette sensation là Qu'on apprend à la reconnaître Et à l'apprécier Pour revenir sur la salive Gardons aussi en tête Que la salive elle change Au fur et à mesure de la dégustation Et au fur et à mesure d'un repas Prenez un verre de vin Avant un repas Ou après un repas Et ce même verre de vin Aura des perceptions différentes Voir de manière extrême Si on goûte une série De 15-20 par exemple Le premier vin qu'on va goûter Il va vous paraître peut-être Un peu dur Un peu justement Astringent Un peu raide Et ce même vin Si on le goûte à l'issue Des 15-20 qu'on avait prévus Tout de suite Il va être beaucoup plus souple Beaucoup plus agréable Et peut-être beaucoup moins astringent Notre salive change En fonction justement De ce qu'on a en bouche De la stimulation qu'on va avoir Quand je mange Je mastique Quand je mange Des éléments gustatifs Qui vont stimuler ma salivation Et ma salive va changer de composition Elle va changer de pH Elle va changer de densité Elle va changer de quantité Et en particulier Elle va changer en composition de protéines Et donc si j'ai plus de protéines Je vais peut-être pouvoir Mieux résister à l'attaque des tannins Qu'il y a dans le vin Que je vais avoir Donc ça il faut faire attention À l'entrée d'un repas Et là je parle aux sommeliers Qui accompagnent le client Qu'on a un repas On ne va pas attaquer Par des vins très astringents Au début d'un repas Parce que c'est trop agressif Et on peut se permettre De les faire un peu plus loin Au fur et à mesure du repas Parce que le plat le permet Mais aussi la bouche Et la salive le permet C'est fait C'est fait Exactement J'ajoute même un point important C'est que notre seuil de douleur Change aussi dans la bouche Avec le repas La bouche qui était peut-être Très sensible A des éléments Qui peuvent être un peu rugueux Voire douloureux Et c'est le cas De certains composés astringents Qui quand on n'a plus de salive Ça râpe Ça fait mal Notre seuil de douleur Change avec la salivation À la fin d'un repas J'ai beaucoup moins mal Et un composé Qui peut être un peu irritant Comme l'éthanol D'un spirituel par exemple Peut faire beaucoup moins mal À la fin d'un repas Qu'à l'entrée d'un repas C'est pour ça que le spirituel S'est peut-être Beaucoup plus apprécié En fin d'un repas Parce qu'on a Un seuil de perception Une salive Et un seuil de douleur Qui n'est pas le même Par rapport au début d'un repas Bon Je crois qu'on a bien travaillé Messieurs Je crois qu'on a répondu À toutes les questions Tout Absolument Cyril Je te laisse un petit mot de conclusion Gabriel Et un grand 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 Merci d'être venu Je te laisse un mot de conclusion Cyril Moi je vous fais Un immense bisou à tout le monde Passez des bonnes fêtes Buvez des bonnes quilles Éclatez-vous Et Cyril Je te laisse le mot de la fin Je voulais dire un grand merci À Franck déjà Pour ton invitation Et deuxième chose J'étais vraiment ravi D'avoir Gabriel ce soir Avec toujours cet éclairage Pertinent On a vraiment besoin Des neurosciences On a besoin de toi Pour faire évoluer les choses Pour inventer cette autre voie On est en train d'y travailler Aussi avec Franck Qu'on appelle nous Géopoly sensorielle GPS On en parlera C'est encore autre chose C'est où on a perdu le chemin Ouais c'est ça Mais pour terminer Sur ce que tu disais Ce qui me frappe toujours C'est qu'il y a des gens Qui trouvent La sensation tactile Toile de jute Qui choisissent la toile de jute Et qui trouvent ça extraordinaire Pour eux C'est pas du tout dépréciatif C'est vraiment quelque chose De super agréable Pour eux Je vais faire l'analogie en musique J'ai un ami Il enregistre tous les bruits Les bruits de métro Les bruits négatifs Tout ça C'est un courant Qui s'appelle le courant nose Et il écoute Naozi Il écoute ça Et lui ça le calme Ça le calme Moi j'écoute ça une minute C'est insupportable pour moi Donc voilà Là on est un petit peu sur le C'est juste pour terminer Pour montrer la diversité Finalement de nos jugements Et la diversité de nos attentes Ça qui fait que c'est bon On ne sera jamais d'accord Sur le grand vin Ce que c'est qu'un grand vin On n'a pas besoin d'être d'accord Parce qu'autrement On boira tous les mêmes bouteilles Puis on va vite Il ne va plus y en avoir assez Ouais Bonne soirée à tous Merci à vous tous Merci Gabriel Merci Cyril Et merci de votre fidélité Au revoir à tous A vous les studios Cognac G Salut 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 Salut